Comment est-ce que la discrimination syndicale se joue exclusivement au niveau de l'entreprise ? Quand on parle de syndicalisme, il faut voir que la discrimination syndicale se joue exclusivement au niveau de l'entreprise. Au moment où il est question de renforcer la négociation d'entreprise, lutter contre la discrimination syndicale, c'est évidemment un sujet essentiel. Être délégué syndicale dans une entreprise, c'est s'affranchir de l'autorité de l'employeur quand on exerce son mandat, quand on négocie. Et pour moi, reconnaître le fait syndical pour un employeur, c'est reconnaître son interlocuteur, reconnaître qu'il n'a plus de lien de subordination au moment où il lui parle en négociation. Alors, quand on parle de discrimination syndicale, on s'aperçoit qu'il est souvent difficile de dissocier ce sujet de l'entrave au droit syndical ou de l'entrave à la représentation du personnel en entreprise, ou même parfois du harcèlement moral d'un point de vue de la qualification juridique ou dans des processus d'isolement, par exemple, d'un délégué. Et du coup, moi, j'ai tendance à parler plutôt de répression, de climat de répression syndicale. Et ce n'est pas quelque chose qui est général, mais c'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment dans les entreprises qui n'ont jamais connu de syndicat. Alors, ça va être des comportements d'employeurs qui considèrent qu'ils sont chez eux, qu'ils décident tout seuls, qu'ils n'ont pas d'avis à demander à personne. De façon un peu plus soft, ça va être des employeurs qui cherchent à contrôler les ordres de délégation ou la formation syndicale. Après, on peut avoir aussi des comportements où, en apparence, le syndicalisme est accepté, mais des employeurs qui vont chercher à empêcher la désignation d'un expert au CE, par exemple. Les délégués syndicaux qui vont être les plus exposés à ce type de répression, c'est souvent ceux qui sont les plus critiques ou les plus pertinents sur la critique de l'organisation du travail ou de la stratégie d'entreprise. Ce sont aussi ceux qui vont dénoncer des sujets qui ont des conséquences sur la responsabilité pénale de l'employeur. Et on va voir des employeurs qui cherchent, de fait, à casser une dynamique collective, à isoler un leader. Ça peut être, et ça se termine bien souvent par des tentatives de licenciement qui sont bloquées par l'inspecteur du travail. Alors, pour moi, je vois vraiment le droit syndical comme un droit fondamental à défendre pour nos délégués. Je ne vois aucune raison d'avoir une quelconque tolérance vis-à-vis de mauvais traitements qui seraient infligés à des syndicalistes qui s'engagent dans le droit collectif, qui s'engagent pour les autres. Et puis, c'est évidemment un frein à l'engagement syndical, au développement syndical. Alors, dans mon rôle, je vais toujours essayer d'éviter une situation irréversible pour un militant syndical qui pourrait être la perte de son emploi ou le fait qu'il abandonne complètement, purement et simplement, ses mandats syndicaux. Je vais chercher à rencontrer l'employeur ou à lui parler pour... À mon avis, mon rôle, c'est de déterminer s'il s'agit d'une véritable intention de nuire ou simplement d'une méconnaissance du droit syndical, puisque les deux sont possibles. Et puis, je vais aussi chercher à rencontrer le collectif syndical pour éviter l'isolement d'un militant ou d'une militante et expliquer cette stratégie d'isolement. Merci. 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 Merci.